Pour faire avancer la communauté, je propose que vous puissiez construire vos maisons à des prix vraiment défiant toute concurrence pour que tous les Africains aient des maisons dans leur pays d'origine et que ce ne soit pas les Libanais, ce ne soit pas les Européens, ce ne soit pas les Américains, les Chinois, tout ce que vous voulez, qui viennent prendre toutes les terres pendant que les Africains ne peuvent pas construire des maisons parce que ça coûterait trop cher à acheter une maison, ça coûterait trop cher. A construire une maison, vraiment, je veux que tout le monde, tous les Africains aient au moins un petit, un petit che-soi, un petit che-zeu dans leur pays d'origine. Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier, de business et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous ! Mes valeureux, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je pense, qui va intéresser beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on va parler du programme Construire ta maison avec 15 000 euros ou 10 millions de francs CFA. C'est un programme que j'ai initié parce que j'ai vu que pour construire les maisons, pour construire, par exemple, des maisons basses de type 4 pièces, les montants pouvaient être astronomiques, surtout pour des personnes qui ne s'y connaissaient pas. Voilà, pour des personnes qui ne s'y connaissaient pas. Et donc, dans cette vidéo-là, dans cette vidéo, je vous avais expliqué comment construire, comment faire le gros œuvre avec 2 millions 5. C'est une vidéo qui avait vraiment beaucoup marché et vraiment les gens étaient hyper intéressés à construire des édifices raisonnables, à des prix raisonnables. Voilà, et donc, c'est pour ça que j'ai mis en place ce programme-là pour vous permettre de construire vos propres maisons à des coûts vraiment défiants, toute concurrence. Je mets la barre jusqu'à 10 millions, mais ça peut être beaucoup moins que ça. Ça peut être beaucoup moins que ça pour des 4 pièces. Bien, l'avantage de ce programme, c'est qu'il va vous permettre de construire des maisons qualitatives, voilà, des maisons sans malfaçon. Malfaçon, c'est ce que j'appelle la malconstruction, pour que les gens comprennent, voilà. Vos maisons seront vraiment de très bonnes maisons, bien construites. Et surtout, les coûts pour ces maisons-là vont être vraiment des coûts complètement raisonnables pour vraiment inciter beaucoup de personnes de la diaspora, mais aussi beaucoup de personnes qui sont en Afrique et en Côte d'Ivoire, pourquoi pas, à se lancer dans la construction de maisons sans avoir de problème, sans suyer par rapport à toutes les difficultés qu'on pourrait avoir. Bien, je parle de ce programme-là aujourd'hui parce que vraiment dans ma boîte mail, mon assistante me fait remonter beaucoup de questions que les gens, les gens qui m'écrivent, que les valeureux qui m'écrivent se posent, voilà. Beaucoup de personnes que les valeureux qui m'écrivent se posent. Et surtout, beaucoup de confusion, voilà, il y a beaucoup de confusion. Non, je ne vais pas construire votre maison, c'est-à-dire moi, je prends mes équipes pour construire votre maison à 10 millions. Ceci n'est pas possible. Ceci n'est pas possible. Je l'ai déjà dit dans cette vidéo-là. Une fois que vous déléguez, c'est comme au restaurant. Si vous-même vous faites votre plat, vous prenez des bons condiments, des bons aliments, des bons ingrédients, et vous confectionnez votre plat, ça peut être un plat gastronomique, mais à des coûts complètement raisonnables. Plutôt que d'aller dans un restaurant gastronomique pour pouvoir faire ce plat-là, voilà. Donc, ce programme à 10 millions de francs CFA, à 15 000 euros, c'est un programme où je vous emmène, vous-même, selon mon expérience en tant que constructeur lambda, et aussi selon mon expérience en tant qu'entrepreneur diplômé, je vous emmène, de la même manière que moi j'ai pu construire mes édifices à des coûts, défiant toute concurrence, je vous emmène, je vous fais suivre ce même trajet-là. Je mets vos pas dans les miens pour que vous puissiez réussir ça. Voilà. Il faut que les gens comprennent, il faut que les gens comprennent que si vous me dites moi de construire votre maison, ça va pas être 10 millions. Ça va pas être 10 millions parce que je vais prendre mon temps, je vais prendre mes qualifications, je vais mettre sur le coup mon équipe, je vais devoir garantir le travail, voilà. Et donc, tous ces facteurs-là vont faire que les coûts ne seront pas les mêmes, voilà. De la même manière que quand vous allez au restaurant, vous prenez un chèque, vous demandez à un chèque de vous confectionner un repas, bah c'est pas le même coût que si vous-même vous faites votre repas à la maison, voilà. Il faut vraiment que mes valeurs, vous compreniez que la seule manière pour que vous sachiez d'abord ce que les gens ont fait dans vos maisons, la seule manière pour que vous compreniez comment votre maison a été conçue, la seule manière pour que vous ayez des coûts vraiment bas, c'est si vous-même vous construisez vos maisons, voilà. Donc, mon programme c'est pour les gens qui veulent eux-mêmes construire leur maison et qui ne savent pas comment faire, voilà. Qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas parce qu'ils sont à distance, parce qu'ils sont, parce qu'ils ne, bah c'est pas des entrepreneurs, ils savent pas comment faire pour pouvoir avoir, construire des maisons à des coûts défiant toute concurrence, voilà. C'est pour construire vous-même, je répète, c'est pour construire vous-même vos maisons à des prix défiant toute concurrence. Ce n'est pas moi pour construire votre maison à des prix défiant toute concurrence. Si je dois construire votre maison, ça va être à un prix normal, voilà. Un prix normal de personnes qui trônaient son travail, ça va être à ce prix-là, voilà. Vous aurez une très belle maison, vous aurez une maison construite dans les règles de l'art, mais il va falloir que vous payiez le prix pour cette construction-là, voilà. Parce que vous allez me prendre mon temps, je vais devoir être régulièrement sur votre chantier, et moi, je vous ai dit, je suis entre l'Afrique et l'Europe. Donc, ça veut dire que je dois mettre la construction de votre bâtisse dans mon planning, vous comprenez. Et je ne fais pas que de la construction, j'ai plein plein d'autres affaires. Donc, il faut vraiment m'évaluer que vous compreniez, parce que ça revient beaucoup, ça revient beaucoup dans les mails. Ça revient beaucoup dans les mails. Les gens sont partants pour le programme à 10 millions, mais beaucoup, certains pensent que c'est moi qui vais construire les maisons à 10 millions. Non. En Côte d'Ivoire, actuellement, pour les 4 pièces, les maisons, si vous n'avez pas beaucoup payé, et ça, c'est des maisons de, c'est des maisons, c'est des programmes, c'est des programmes. Si vous n'avez pas beaucoup payé, actuellement, là, on est autour de 25 millions. Voilà, 25 millions des 4 pièces. Voilà, on est autour de 25 millions des 4 pièces. Et ça, c'est parce qu'ils font des économies d'échelle, parce qu'ils construisent, c'est des cités qu'ils construisent. Donc, ils ont encore des prix. Voilà, sinon, vous avez des programmes où on commence à partir de 50 millions. Voilà, on vous parle, si on n'a rien dit, ça va être 35 millions. Voilà, 35 millions des 4 pièces. Voilà, actuellement, c'est ça. Donc, ne venez pas me voir et pensez que moi, je vais pouvoir vous construire votre maison à vos 4 pièces à 10 millions. C'est pas possible. Et de toutes les façons, en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas trouver un tiers même qui va vous construire ces 4 pièces-là de manière qualitative. Parce que c'est ça. Les gens peuvent vous dire, d'accord, on avance, ils avancent. Et puis, de toute façon, au fur et à mesure, même j'ai eu, dans un de mes mails qu'on m'a remonté, là, il y a une demoiselle qui demandait. Elle dit, non, le monsieur a dit qu'il commence à construire. Et puis, ils ont commencé à construire. Il avait dit, il y a un prix intéressant. Et puis, encore, il dit, non, il n'a pas bien fait le devis, là. Elle doit augmenter. Voilà. Et donc, comme ça. Mais c'est ce qu'ils vont vous faire. Parce que les prix que vous demandez, c'est tout simplement pas possible. La seule manière, je vous le redis, pour avoir ces coûts-là, c'est que ce soit vous-même qui construisez vos maisons. Voilà. C'est que ce soit vous-même qui négociez le prix du matériel. Ce soit vous-même qui a des étapes bien clés. Soyez là pour que votre bâtiment, pour que votre bâtiment puisse monter, etc. Et ça, lors de cet accompagnement-là, je vous explique tout ça. Lors de cet accompagnement-là, je vous explique tout ça. Je vous explique comment vous devez gérer les employés. Parce que ça, c'est le plus dur. Comment vous devez gérer les employés. Comment même à distance, comment même à distance, vous pouvez construire votre maison. Évidemment, il va falloir que de temps en temps, vous veniez. Voilà. Sur un programme qui doit se passer, sur un planning qui doit se passer, sur par exemple, on va dire, pour construire un 4 pièces. On va vous mettre ça sur un planning de 4 à 6 mois. Sur ce planning de 4 à 6 mois-là, il faut prévoir au moins 2 visites. Voilà. Il faut mettre vos vacances dedans à une étape bien clé. Vous venez, vous passez 3 semaines là. Et puis, voilà, ça avance, quoi. Même quand vous n'êtes pas là, j'ai un dispositif. Parce que je l'ai déjà fait. J'ai un dispositif qui va vous permettre de pouvoir surveiller votre chantier, même quand vous n'êtes pas là. Et cet accompagnement-là, il va comprendre ce dispositif-là. Il va comprendre la technologie de construction. Ça veut dire, construire dans les règles de l'art, c'est quoi? C'est quoi? Tout ça, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer également les coûts des matériaux. Comment on peut bien négocier le prix des matériaux pour ne pas que ça vous coûte. Vos employés, le tarif horaire, c'est tout pour la Côte d'Ivoire. Ça, vraiment, pour le tarif horaire, c'est combien pour, par exemple, pour crépir, un 3 mètres sur 3, un pan de 3 mètres sur 3. Il vous faut combien de ciment? Pour la peinture, il vous faut combien? Pour la tuyauterie, qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce que vous devez faire attention à quoi? Vous devez faire attention à quoi? Comment est-ce que le travail doit se passer? Comment le travail doit se dérouler? Tout ça, lors de cet accompagnement-là, je vous montre ça. Voilà. Lors de cet accompagnement-là, je vous montre ça. Je dis et je redis, pour avoir des coûts bas, c'est vous-même qui le faites. Si vous déléguez, sachez que le prix ne va pas être 10 millions. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas construire une maison à 10 millions en délégant aucun tiers. Toi-même, comme dans ma vidéo, je l'ai montré, là, toi-même, si toi-même, tu construis ta maison, tu peux avoir ces coûts-là. Mais une fois que tu donnes à quelqu'un d'autre, la personne peut t'appâter. Tu peux être un appât, te blaguer, te dire, oui, je peux vous donner 5 millions. Mais 5 millions, ça ne va pas aller quelque part au truc, la personne va te dire. Je tiens à vous rappeler que ces personnes qui construisent, par exemple, votre maison, votre maison va faire 4 mois. Ça veut dire que pendant 4 mois, elle va être sur votre maison. Déjà, je vais vous donner un petit calcul pour que les gens comprennent bien. Je suppose que la personne doit manger, la personne doit se restaurer, la personne doit payer sa maison, la popote pour la famille, etc. Ça, minimum 200 000 francs. On va dire 200 000 francs par mois, on va aller sur 5 semaines. 5 semaines, ça fait 1 million. Ça veut dire que si la personne prend 200 000 francs par mois pour s'occuper de vos chantiers, 200 000 francs par mois, c'est 300 euros. Avec 300 euros en Côte d'Ivoire, bon, c'est très juste. Voilà, c'est très juste. 300 euros pour pouvoir s'occuper de votre chantier. Au bout de... C'est ce que je vous dis, il faut que je fasse ces chiffres avant de vous faire comprendre. Au bout de 5 mois, c'est 1 million. Et ça, ce n'est même pas un gros. Ça, ce n'est même pas un gros. Comme dans... Il va... Lui-même, il va se payer. Il va se prendre 1 million. Payer les maçons. Un maçon, c'est 7 000 francs sa journée. On suppose qu'il va travailler 6 jours. On suppose qu'il va travailler 6 jours. Voilà. Au bout de 10 jours... 6 jours par semaine, pardon. Au bout de 10 jours, il est à 70 000 francs. Au bout de 10 jours, il est à 140 000 francs. Au bout de 24 jours, il est à environ 170 000 francs. Ça, c'est un seul maçon. Un seul maçon par mois. 170 000 francs. Et comment vous pensez que vous pouvez réussir ces miracles-là si ce n'est pas vous-même qui vous mettez à la tâche pour éviter les vols, pour éviter des prix trop onéreux et de sorte à pouvoir construire cette maison-là dans ces prix-là. Voilà. Il n'y a pas de miracle. Ce n'est pas de miracle. Une personne qui vous dit le contraire, c'est une menteuse. Une personne qui vous dit le contraire, c'est une menteuse. La seule façon de pouvoir construire une maison à 10 millions, une maison à 15 000 euros, c'est que ce soit vous-même qui construisiez la maison. Et moi, c'est ces armes-là que je vais vous donner. C'est ces armes-là que je vais vous donner. Et donc, j'aimerais vraiment m'évaluer que vous compreniez ce que je propose. Vous compreniez ce que je propose parce que je vois beaucoup de personnes, beaucoup de personnes pensaient que ça va être moi qui vais construire, les gens qui veulent construire des maisons pour 15 000 euros. Qu'est-ce que je vais me payer avec 15 000 euros ? Vous-même, il faut me dire dans 15 000 euros là, je vais me payer le matériel, le personnel. Moi, qu'est-ce que je vais me payer dedans ? Ou peut-être que mon temps, c'est gratuit. Je fais ça gratuitement pour vous, peut-être. Je ne sais pas. Il faut me dire. Donc, mais valeureux, ce n'est pas possible. Mon programme, c'est pour que ce soit vous-même qui le fassiez. C'est pour que ce soit vous-même qui le fassiez. Et une fois que vous-même, vous l'avez fait, vous pouvez, si vous avez des membres de votre famille, vous pouvez les aider à faire aussi. Voilà. Le principal, c'est qu'un maximum de personnes de la diaspora puissent avoir des maisons en Côte d'Ivoire. Je sais, moi-même actuellement, avec mon polo là, je suis dans le froid. Donc, je connais la souffrance du froid. Je sais que beaucoup de gens, malgré ce que beaucoup de personnes pensent, beaucoup de gens n'ont pas beaucoup de moyens. Voilà. La majorité même des gens de la diaspora, ce n'est pas des gens qui sont, ce n'est pas des Cressus. Ce n'est pas des Cressus. Et donc, moi, mon programme, c'est pour ces personnes-là qui ne sont pas des Cressus, mais qui voudraient avoir des biens en Afrique. Et puis, le fait même que donner cet accompagnement-là, ça permet de construire où est-ce que, peu importe l'endroit, pardon, peu importe l'endroit où vous êtes en Afrique, peu importe l'endroit où vous êtes en Afrique, vous pouvez construire grâce à cet accompagnement-là et avoir un chevou à un prix raisonnable. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis sur pied là, ce programme-là. Bien. À côté de ce programme-là aussi, il y a un autre service que je propose, c'est qu'effectivement, si vous voulez que je construise votre maison, je peux la construire. Dans ce cas, dans ce cas, on va faire, on va faire un devis, on va faire un devis, on va s'entendre et on va lancer l'opération. Mais ce n'est en aucune façon, une maison à 15 000 euros, une maison à 10 millions de francs CFA. Bien. Donc, mes valeurs, c'était ma vidéo-explication pour que les gens comprennent bien le programme, pour qu'on comprenne bien ce que je propose pour faire avancer la communauté. Voilà. Je propose que vous puissiez construire vos maisons à des prix vraiment défiant toute concurrence pour que tous les Africains aient des maisons dans leur pays d'origine et que ce ne soit pas les Libanais, ce ne soit pas les Européens, ce ne soit pas les Américains, les Chinois, tout ce que vous voulez, qui viennent prendre toutes les terres pendant que les Africains ne peuvent pas construire des maisons parce que ça coûterait trop cher à acheter une maison, ça coûterait trop cher à construire une maison. Vraiment. Je veux que tout le monde, tous les Africains aient au moins un petit, un petit che-soi, un petit che-zeu dans leur pays d'origine. Voilà. C'est pour ça que ce programme-là a été fait. Et mon accompagnement, vraiment, il n'est pas... C'est vraiment pas... C'est... C'est vrai. C'est vraiment... C'est d'ailleurs un accompagnement économique. L'essentiel, c'est vraiment que... que vous veniez pour construire vos maisons, que vous veniez pour développer vos pays parce que construire une maison aussi, ça participe au développement de nos pays. Bien. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'on avance ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada